Bienvenue à vous tous mes chers amis lions et ascendants pour votre tirage sentimental de ce mois d'août. C'est votre moi, c'est notre moi donc on va voir ensemble ce qui va donc se passer pour ce mois d'août. La première lame ici que je vais vous offrir c'est attirer l'amour à soi jour après jour ce sera une conclusion de ce tirage voilà. Donc on la met ici de côté et on verra ce qui va donc se passer. Je te remercie personnellement de ton abonnement, de tous tes partages que tu effectues jour après jour, de ces commentaires que je reçois et dont je te réponds le plus rapidement possible. Allez c'est parti, on y va. Je demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand coup, un tirage pour tous les âmes, tous les lions et les ascendants au niveau sentimental pour ce mois d'août. Et voilà, nous allons donc dès à présent voir ce qu'il va se produire avec cette première lame. Cette lame ce sont les atouts, les éléments positifs en fait. C'est le guide, le menteur, l'allié digne de confiance. Alors laisse-moi être pendant ces quelques minutes ton propre guide et voir ce qui se produit en toi pour ce mois d'août. Pourquoi tout simplement tu n'arrives pas à vivre et à t'épanouir pleinement dans ta vie, à être heureux ou heureuse le plus possible ? Quels sont les obstacles qui t'empêchent tout simplement de ressentir quelque chose de magique dans la vie ? Peut-être qu'il y a des contraintes au niveau financier ou en environnement hostile ou des personnes toxiques, des personnes qui te rabaisse dans ton quotidien ? Nous allons donc voir tout ceci à travers cette lame qui est la lame de l'obstacle. Les obstacles. C'est tout ce qui est invisible que tu ne vois pas. Trop de choses vous sont cachées. Est-ce que ça te parle ? Dis-moi-le. Parce que là franchement, on a la lame 4, l'univers qui communique avec toi et on voit très bien que énormément de personnes autour de toi ne veulent pas te dire ce que tu es réellement. Ils n'osent pas par peur de te déplaire. Ils n'osent pas parce qu'ils ont l'impression que ce que tu fais, elle peut être nulle, elle peut être totalement dérangeant, déraisonnable. Ils ne comprennent peut-être pas ce que tu es en train d'exprimer, de vivre. Ou ils ne te comprennent tout simplement pas parce qu'eux-mêmes sont perdus, déboussolés et qu'ils auraient grandement besoin d'être guidés. Donc voilà, les obstacles au niveau sentimentale sont bien ici. Le guide t'en dit que les obstacles, c'est l'environnement, les autres qui te disent pas pleinement et ouvertement ce qui ne va pas chez toi. Donc tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas évoluer parce que tu n'as pas de critique. Il y a trop de personnes autour de toi qui se taisent et qui te laisse tout simplement te démerder. Donc on est ici bien sûr pour analyser et comprendre ce qui se passe au niveau sentimental. Le court terme, le long terme et la synthèse. Sur du court terme, si tu ne te bouges pas les fesses en quelque sorte, eh bien les énergies ne vont pas circuler. Il est très important de prendre soin de toi et tout simplement de voir ce qu'il va se passer. Il serait peut-être préférable de penser plus positivement et de t'éloigner de cette situation dans laquelle tu es, de toutes ces personnes, d'accord, qui sont un petit peu toxiques et qui t'empêchent de voir la belle personne que tu es. Peut-être la peur de te retrouver seul. Sur du long terme, on a ici la conscience mancie. C'est la divination et la sagesse des coquillages. Pas tout simplement. C'est une prêtresse qui t'indique, d'accord, que sur du long terme, tu as toujours le choix de faire ce que tu veux. Donc si tu veux avoir plus dans ta vie, il va falloir faire plus. Si tu veux te séparer de toutes ces choses inutiles qui t'accapèrent dans la vie, il est grandement important de te séparer de ces personnes autour de toi et de quitter cet environnement hostile. Bien sûr, ici, on a la lame de la synthèse de la sensualité divine qui te rappelle que, bien sûr, tu as ces qualités à l'intérieur de toi, l'érotisme, l'amour et qu'il faut peut-être éviter de trop jouer sur cette sexualité, cette sensualité parce que tu fais des mauvaises rencontres, d'accord. Donc, pour véritablement attirer l'amour à soi, d'accord, peut-être qu'il serait préférable, tout simplement, de prendre soin de mon apparence. Écoute bien cette lame. Je prends soin de mon m'apparence. L'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si cela peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Cela démontre également que je prends soin de moi, que je ne me néglige pas. Comment veux-tu attirer à toi un véritable amour si tu ne prends pas soin de ton extérieur ? Je sais que c'est dur, je sais que c'est rude, ce n'est pas facile à entendre, mais tout perd de l'intérieur de toi et l'extérieur reflète la personne que tu es à l'intérieur de toi. Je te le répète, je ne suis pas là pour être aimé, je ne suis pas là pour être détesté. Je suis là en tant que guide pour t'expliquer ce que les autres te cachent. Il est préférable pour toi, maintenant, de choisir une nouvelle destination. Mais il n'y a que toi qui peux faire ce premier pas. Il n'y a que toi. Je te remercie de m'avoir suivi. Si je t'invite à t'abonner, à partager, puis bien sûr, à t'offrir mon livre « Le pouvoir créateur, la foi illimitée » en dessous, dans la description, des messages te sont révélés à l'intérieur. Je suis auteur indépendant, donc je ne suis pas censuré par les éditeurs avant qu'ils viennent me retrouver. Je t'invite donc fortement à te l'offrir. Tu verras, tu seras agréablement surpris. Allez, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Je te retrouve dès demain pour un nouveau tirage, pour ton ascendant ou dans la vie de tous les jours. À demain.